bonjour mesdames et messieurs fidèles internautes bienvenue sur votre chaîne rumba musique je suis ravi de savoir que vous êtes nombreux à me suivre à ces nets moments et je tiens d'abord à souhaiter mes meilleurs vés à 2024 bon an 2024 à tous ceux qui me regardent à certains nets moment et même ceux qui vont me regarder à en rediffusion aujourd'hui nous allons parler des verkis qui à mon âne et l'industrie musicale qu'on laisse et qu'est-ce qu'il veut qui ça fait pour l'industrie musicale qu'on laisse c'est ce que nous allons parler aujourd'hui et je demande à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés de vous abonner c'est ma mes deux pages facebook rumba musique mon groupe facebook rumba musique tv ma chaîne youtube rumba musique ainsi que mon tiktok et mon instagram rumba musique si vous pouvez dites les moi dans les commentaires si le son est bon comme ça on va continuer mettez même des j'aime pour que je sache que les leçons est bon alors vers qui ce qui est à mon âne qui était-il c'est les les grands témoins dans la lignée des grands hommes d'affaires du courant centrale origineux des districts des cataractes à l'estat d'idocolo qui ne l'eau qui sont peut être pour le monde et qu'on ait pas besoin de tous les grands amis de tuyens et de l'éternité de l'autre part un éternité et de l'esprit de l'éternité de l'éternité et de l'éternité de l'éternité et de la lignée des enfants et de l'éternité de l'éternité. a bâti un empire qui va de l'édition à l'immobilier en passant par l'édition des disques et des journaux et la fin des disques, les studios d'enregistrement, des chansons, la production des orchestres, la duplication des cassettes, les gravures des disques, l'imprimerie, la gestion immobilière, la pâtisserie, etc. C'est-à-dire un guitariste, flittiste, clarinettiste, saxophoniste, organiste, Varkis s'est avéré aussi comme un grand auteur, compositaire, avec des chansons comme Asikse, comme Nakomitunaka, Bakokunaboyi, Foumboua, Fifi Solange, etc. Déjà jeune au sein de l'orchestre hockey-jazz, Varkis profitait des tournées de son orchestre hockey-jazz pour faire ses affaires. Lors des tournées à Brazzaville, il en profitait pour acheter des chewing-gums pour les vendre à Kinshasa, faisant croître ses affaires. « Ayant été longtemps aux côtés de l'homme maquillage de Franco, Varkis a appris les arcanes du management de l'industrie musicale, gestion des orchestres, édition et production des disques, tourner des orchestres, vendre des disques ainsi que la gestion immobilière, etc. » Après avoir observé son maître Franco, il se lance aussi dans l'édition du disque avec des chansons de Simao, Masiya. Ça c'était au début. Alors après son exclusion de l'orchestre hockey-jazz et à peine âgé de 24 ans, il crée son propre orchestre VV et sa maison d'édition éponyme. Il va élargir la gamme de ses poulains avec d'autres orchestres tels que Bela Bela, Ampire Bakouba, Zaiko Langalanga, Grand Makisa, Lipoalipoa, Kiam, Langalanga Stars, Victoria Ellenson, etc. Il a également édité des œuvres de grands de la musique congolaise comme Grand Calais, Franco, Taboulet et les autres. Grand arrangé ingénieur de son, il crée dans la parcette familiale, c'est Ayala Francis, dans la commune de Kassavobo, un studio d'enregistrement où bon nombre de musiciens sont passés. Et c'est lui, Verkis, qui a enregistré le premier album de Kofi Olomide. Pionnier à la matière, il fut le premier à installer un studio à 16 pistes et à l'époque, c'était de l'innovation. Avec tous les orchestres faisant partie de sa maison d'édition, Verkis crée les écrivés regroupant des dizaines d'orchestres. Avers cette structure, il a permis l'émergence et la dislocation de beaucoup d'orchestres par l'entremise de son nombre de confiance, je dis, de Neuade. Les groupes musicaux bénéficiaient des équipements de musique, des voitures, en contrepartie des sessions de l'air zèvres. Discaire, Verkis a créé sa maison de vente des disques, la zéroise des disques en siglée zérois. En plein centre, en plein place de Victoire, centre Victoire, pour écouter ses produits ainsi d'autres formations musicales. Il a contribué au rayonnement de bon nombre d'orchestres, des jeunes. Dans les soucis de réduire les dépendances des éditeurs, qu'on relève vers l'extérieur, en ce qui concerne la gravure des disques en vinyle, qui se faisait en Europe et précisément en France et Belgique ou au Kenya, Verkis a créé une usine de gravure des disques dénommée Isasson, c'est-à-dire industrie zéroise du son, qui fut une expérience négative, laquelle a coïncidé avec la transition du disque vinyle vers les cassettes audio. L'usine a dû mettre la clé sous les paillassons, car les disques ont été remplacés par les cassettes audio. Malgré cela, Isasson avait produit des disques de bon nombre d'orchestres avant de les fermer. Il sera venu Kassavubo, à quelques mètres du Rempoint Victoire et du Temple de la Musée Congolais sur les bars vis-à-vis, Verkis a bâti un immeuble à 5 niveaux, servant des bureaux et d'habitations, des studios d'enregistrement, ainsi que des salles de production musicales. Alors, nous allons passer du côté de la régie pour suivre une chanson. Bon, des deux là chacun, des rock et jazz, mais Verkis aussi avait joué dedans et on va se retrouver tout juste après. On continue l'émission bien sûr. Bon, c'est fidèles abonnés de ma page Facebook Goumba Musique. Ecoutez la chanson Gabi Ouzali Coupable de Lola Chequin et les tout-puissants OK Jazz. Voici le tout-puissant OK Jazz. Voici Aimé Kiwakan. Gouila Dihon Gouila Dihon Gouila Dihon Gouila Dihon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501